Et on retrouve, comme promis, Axel May pour la Revue de presse. Bonjour Axel. Bonjour. Nous commençons par cette annonce de Marine Le Pen. Elle se dit déjà candidate à la prochaine présidentielle en France. Oui, elle a fait cette annonce lors de ses voeux à la presse hier. Et Libération en fait son histoire du jour sous le titre Marine Le Pen a fond la caisse vers la présidentielle. On va peut-être voir la une de Libération, ou plutôt l'article de Libération, à fond la caisse vers la présidentielle ou plutôt à front la caisse. Le Front National, c'est bien sûr l'ancien nom du parti d'extrême droite devenu depuis le Rassemblement National. Libération explique l'annonce de sa candidature n'a rien de renversant en soi. Son timing si loin du scrutin en plein mouvement social et à deux mois des municipales dont elle attend de nouveaux gains électoraux interroge davantage en fait des cryptes libées en actant qu'elle sera de nouveau en lice en 2022. La finaliste de 2017 se pose une bonne fois pour toutes dans une dynamique de remake-revanche face à Emmanuel Macron. Dans la presse dite de droite, Le Figaro, que l'on voit ici et qui a choisi la même photo que Libération, que vous n'avez pas vue, explique qu'en se déclarant tôt, la présidente du Rassemblement National espère susciter un sursaut de mobilisation au sein de son mouvement, réveillée, un parti qualifié plus d'une fois en privé par sa présidente de ronronnant. Le Figaro, dans un édito, écrit aussi une candidature évidente, une stature à construire, car personne y compris parmi ses adversaires ne doute de sa capacité à faire campagne et à réaliser un score élevé. A l'inverse, beaucoup y compris parmi ses supporters doutent de sa capacité à gouverner et de ses chances de gagner. On verra ce que ça donne. Nous restons en France, Axel, avec ce climat social extrêmement tendu. Et la presse revient sur cette journée de mobilisation interprofessionnelle hier, journée contre la réforme des retraites, évidemment. Oui, journée que résument les échos sur sa une des défilés en Berne. Le journal économique évoque un net essoufflement du mouvement. Tout autre chose, vous allez le voir, en une de l'opinion. « Djihadistes libérés, la nouvelle menace ». Dès cette année, des terroristes emprisonnés vont sortir. Plus d'une centaine de levées d'écrou sera prononcée d'ici à 2022. Une gageure pour les services de renseignement qui prendront le relais de la prison, explique l'opinion, qui illustre ses propos avec ce dessin que vous voyez en une. On peut-il lire ? Je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais il y a un gardien de prison qui dit à un islamiste libéré « On vous appelle un taxi ». Et l'homme libéré répond « Je pensais plutôt sauter dans un bus ». L'opinion rappelle que des élus en France veulent étendre au djihadisme la rétention de sûreté qui permet de prolonger la détention. Rétention de sûreté aujourd'hui prévue pour les criminels sexuels. Nous filons pour la Suisse, où des panneaux de signalisation font polémique. Sur décision de la maire de Genève, Sandrine Salerno, la moitié des panneaux routiers aux abords des passages piétons représentent désormais des femmes actives, âgées, enceintes ou en couple, rapporte le temps, qui précise, c'est une première en Suisse. Mais à vouloir rendre compte de la diversité de la société, n'ouvre-t-on pas la porte aux réclamations les plus diverses ? S'interroge l'OTAN. Les personnes transgenres en situation de handicap ou encore en surpoids pourraient bien un jour demander à être représentées, elles aussi, femmes ou piétons. Le désir inclusif persifle la tribune de Genève dans un édito écrit, je le précise, par une journaliste. Car ce qui dérange, c'est bien la définition étriquée de la ville de Genève, de la notion d'identité. Que sommes-nous ? Nos parties génitales, notre couleur de peau, notre âge, nos attirances sexuelles, c'est ce que suggèrent ces panneaux, transformant le bonhomme classique auquel tout piéton s'identifie en mâle en puissance, auquel il faut apposer diverses silhouettes féminines. Même en traversant la route, conclue dans cet édito à la tribune de Genève, nous devons nous souvenir de ce qui nous différencie les uns des autres. On laisse la Suisse et sa question pour partir vers l'Arabie saoudite où s'achève aujourd'hui le Dakar. Et la question d'organiser un rallye raid dans un pays peu respectueux les droits de l'homme et surtout de la femme a largement été débattu. Mais côté sport, le Dakar s'achève effectivement aujourd'hui. Le journal L'Équipe détenu par ASO, organisateur de l'épreuve, souligne que chez les autos, Carlos Sainz est en passe de s'imposer pour la troisième fois après 2010 et 2018. Vous le voyez en bas de votre écran. Un triplé pour El Matador Sainz, comme est surnommé l'ancien pilote de rallye espagnol. Et puis les amateurs de sport mécanique remarqueront que la révolution, c'est en moto. Après 18 succès consécutifs, la marque autrichienne KTM a trouvé plus forte qu'elle. Une Honda pilotée par un Américain, Ricky Brabeck, devrait offrir aujourd'hui à Riyad la victoire aux constructeurs japonais. Merci Axel Mer, on vous retrouve tout à l'heure pour une autre revue de presse.